Depuis l'attaque au couteau la semaine dernière qui a coûté la vie à trois fillettes dans une petite ville du nord-ouest de l'Angleterre et les rumeurs non étayées ayant désigné le suspect comme un musulman, les mosquées britanniques sont ciblées par certains manifestants et c'est même tout le Royaume-Uni qui entre en ébullition avec depuis quelques jours une série de heurts. Ces tensions en Angleterre sont sans doute un nouvel avertissement et un nouveau signe de l'accomplissement imminent des prophéties et donc vous devez absolument prendre vos dispositions, j'y reviendrai en fin de vidéo. Pour vous donner un aperçu de ce qui se passe, voici les principales villes au Royaume-Uni touchées par ces émeutes et ceci donne un nouvel aperçu de la pertinence des prophéties, celles que j'estime fiables, notamment celles du Père Nectou et celles de Marie-Julie Jaini. Les voici. Elles sont tirées de mon ouvrage paru aux éditions Résiaque, Comment survivre au chaos en France et dans le monde. Un livre que je vous conseille de lire rapidement car les événements commencent à se mettre en place, vous pouvez le commander aux éditions Résiaque. Dans le premier chapitre sur les prophéties, je vous avais mis celle du Père Nectou, un grand prêtre jésuite né en France, considéré comme un saint par les prêtres qui l'ont connu à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Il avait notamment prophétisé la Révolution française, la fin de la monarchie en France pour un certain temps, mais aussi son rétablissement qui n'a pas encore eu lieu car les événements, les grands événements selon lui, sont encore pour notre futur. On sera près de cette catastrophe lorsque l'Angleterre commencera à s'ébranler. On le sera à ce signe comme on sait l'approche de l'été quand le figuier commence à bourgeonner. L'Angleterre, à son tour, éprouvera une révolution plus terrible que la Révolution française et elle durera assez longtemps pour que la France ait le temps de se rasseoir. Ce sera la France qui aidera l'Angleterre au rétablissement de la paix. Lorsqu'on sera près de ces événements qui doivent amener le triomphe de l'Église, le désordre sera si complet qu'on n'y connaîtra plus rien. Quand viendra le moment de la dernière crise, il n'aura rien à faire que de demeurer où Dieu nous aura placés. Se refermer dans son intérieur et prier. Alors est-ce que ces émeutes en Angleterre ne sont qu'un feu de paille ou est-ce qu'elles sont le début des grands événements ? Je pense plutôt vers le début des grands événements. Tous ces incendies sociaux qui s'allument en même temps, que ce soit en Angleterre, que ce soit la situation politique en France ou au Proche-Orient, sont, de mon point de vue, le début des grands événements. Alors dans mon livre, je vous avais aussi mis un chapitre très important sur Marie-Julie Jaéni, une âme d'élite qui n'est pas encore reconnue à sa juste valeur, mais ça ne devrait plus tarder dans quelques années ou quelques décennies. Elle devrait être connue dans le monde entier et voici pourquoi. Elle a fait un grand nombre de prophéties et je vous résume les signes précurseurs de la guerre civile en France annoncée par les prophéties de Marie-Julie Jaéni, notamment celui-ci, des mots importants en Angleterre, en Perse, donc du côté de l'Iran et à Jérusalem. Et si je reviens sur cette prophétie qui annonce des nouvelles douloureuses en Angleterre, en Perse, donc c'est-à-dire à l'Irak, l'Iran et à Jérusalem, avant la première crise de la fille aînée de l'Église, c'est-à-dire avant la guerre civile en France, et bien vous l'avez compris, entre l'écriture de ce livre il y a quelques mois seulement et aujourd'hui, cette prophétie est en train de s'accomplir tout doucement, jour après jour. En effet, la situation au Proche-Orient est extrêmement délicate. Tout peut déraper très vite, en quelques minutes. Vous voyez par exemple, l'Iran, le Hamas et le Hezbollah et les outils du Yémen menacent conjointement Israël après l'assassinat de deux chefs du Hamas, il y a quelques jours, ainsi que l'un des responsables militaires du Hezbollah. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé jeudi dernier qu'Israël était à un niveau très élevé de préparation pour n'importe quel scénario, et donc dit autrement pour la guerre. Le président américain, Joe Biden, s'est dit lui très inquiet. Vu les risques d'escalade, le Pentagone a annoncé une modification du dispositif militaire américain destiné à doper le soutien à la défense d'Israël. Les Etats-Unis vont déployer davantage de navires de guerre et d'avions de combat dans la région d'Israël et notamment en Méditerranée. Comment ne pas faire le lien avec les prophéties d'Aloïs Hill-Mayer qui parlait clairement de flottes navales qui s'affronteraient en mer Méditerranée ? Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, ici en vidéo, a exhorté lundi tous les acteurs au Moyen-Orient à éviter l'escalade, c'est-à-dire la guerre. Et il l'a fait savoir sur fond de crainte d'une attaque imminente de l'Iran contre Israël après l'assassinat du chef du Hamas à Téhéran. De son côté, le ministre libanais de la Santé a annoncé que deux personnes avaient été tuées dans une frappe israélienne lundi sur le sud du Liban, quelques heures après un bombardement par le Hezbollah pro-iranien au nord d'Israël. Les tensions entre Israël et le Liban sont aussi au plus haut, ce qui contamine toute la région du Proche-Orient et même la Turquie s'implique dans cette volonté de garder la paix si fragile actuellement. Conséquence, plusieurs pays dont la France ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Liban qui risque d'être attaqué par Israël. Des compagnies aériennes comme Air France ont même suspendu leur vol à destination de Beyrouth par crainte d'une attaque militaire d'Israël contre le Liban. Suite aux déclarations de ce ministre israélien de la Défense, particulièrement agressif. En conclusion, je vous renouvelle deux conseils. Si vous ne l'avez pas fait, j'ai écrit ce livre par charité chrétienne et non pas pour gagner de l'argent. On ne gagne absolument pas d'argent à passer des heures, voire des semaines à écrire un livre sur les prophéties qui sera lue par quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Ça n'est pas rentable, c'est un acte de charité chrétienne. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Ce livre est truffé de conseils à mettre en place d'urgence vu les événements qui commencent en Angleterre, de mon point de vue, mais aussi au Proche-Orient, imminent, et donc bientôt en France. Ça n'est pas dans deux, trois ans ou quatre ans qu'il faudra lire ce livre, ce sera sans doute trop tard. Pour rappel, je vous avais mis un petit chapitre sur le résumé des événements prédits par les prophéties, même s'il est impossible d'établir une chronologie certaine vu que des événements se superposent. Nous arrivons à l'époque des guerres meurtrières et soudaines au Proche-Orient à cause du conflit latin entre Israël et l'Iran. Mais aussi nous arrivons aux troubles graves en Angleterre et au risque de bombardements mutuels entre l'Iran et Jérusalem, l'Iran et Israël. Et nous arrivons aussi à l'époque des faillites avec un crash boursier planétaire attendu, la chute de l'économie mondiale et la faillite des banques et la ruine des épargnants, ce qui provoquera la révolution dans de nombreux pays en Europe. Et comme par hasard, lundi dernier, les bourses asiatiques ont plongé de manière historique en chute libre. Tokyo a vécu la pire dégringolade de son histoire en point, tandis que la bourse de Séoul et de Taïwan ont connu des dévissages vertigineux proches des 10% sur fonds de crainte de récession aux Etats-Unis. Et donc comme le dit Marc Toiti en conclusion, faites très attention si vous avez des actions en bourse, des obligations d'Etat, des assurances-vie, beaucoup d'argent placé en banque. Nous arrivons à l'époque des faillites bancaires, de la faillite des Etats et les premiers signes sont là, autant en Asie avec, comme on l'a vu, la chute des bourses asiatiques, mais aussi en France. Le CAC 40 a perdu plus de 5% en 3 jours, ça n'est pas qu'une simple correction. L'économie tourne au ralenti, les menaces de guerre risquent de faire exploser le système bancaire mondial d'un jour à l'autre, je pense plutôt au printemps de l'année prochaine, mais d'autres indices boursiers sont également en chute libre et donc ce sont des signes très importants. Si vous avez beaucoup d'argent placé en banque, si vous avez des actions en bourse, des obligations d'Etat, des assurances-vie, récupérez tous ces investissements tant qu'il en est encore temps, tant qu'ils valent encore quelque chose et investissez-les dans une cause charitable avant qu'il ne soit trop tard. Je termine cette vidéo par un appel à la prière. Encore une fois, et j'ai eu plusieurs exemples qui m'ont été envoyés sur mon téléphone portable, plusieurs églises ces derniers jours ont été vandalisées, notamment une qui a retenu mon attention en Gironde, l'église Saint-Pierre de Lèges-Cap-Ferret, ce qui démontre une activité démoniaque importante. Le tabernacle a été incendié et des hosties jetées au sol. Nouveau sacrilège, ce qui démontre encore une fois la pertinence des prophéties de Marie-Julie Jaéni qui avait annoncé tout ceci pour notre époque. Cet acharnement contre le Christ n'est pas un hasard. Il doit nous rappeler que nous devons veiller et prier, aller vers les sacrements tant que l'on peut, car lors des grands événements approchent. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.